Sous-titrage Société Radio-Canada J'étais enfant, j'avais pas le droit de sortir, nanana, enfin on est gamin quoi, donc on vit le monde à travers les films. Et puis bon, donc ça me fascinait, alors je voyais des personnages que je trouvais attachants, il y en avait d'autres que j'aimais pas du tout, des histoires, des vies que j'aimais, que j'avais envie de faire et tout. Puis après à un moment donné je me suis dit mais qu'est-ce que je fais, est-ce que je passe ma vie à regarder des films ? Ou est-ce qu'à un moment donné je me suis dit bah au fond j'ai une vie, alors ça serait peut-être pas mal en définitive que je vive, que j'essaie de vivre ma vie quoi, mon aventure à moi. Un beau hachement Là je suis au niveau des côtes, première côte. Il faut que ce soit libre pour vous. Comment vous sentez vous ? Euh là je me sens bien, décontraction. Ouais, très relâchée. Et voilà, c'est parfait. C'est bien, ça commence à être communiqué sur le bas aussi, les jambes et tout. Très bien. C'est-à-dire communiquer pour être écrite un peu mieux ce que vous dites là ? Ben en fait je sens l'énergie, enfin... Ah c'est ça. Ouais. Vous vous sentez habité par une énergie... Voilà, qui peut circuler librement et que je laisse, que je fais travailler selon là où je me mets. Même à penser. Voilà, très bien. Ah bah ça c'est... Bravo. C'est bien si vous savez faire ça. C'est très important pour vous et pour votre... votre sport. Merci. 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 Tu réussis tous tes coups, là, quasiment. Ouais, c'est génial. C'est génial. Je peux dire un mot ? Je voudrais dire merci à mon ostéopathe. J'ai connu Angélique il y a dix ans. En 1995, donc ? 95, oui. Saison 95. Et à quelle occasion est-ce que tu peux raconter comment tu l'as rencontré, comment cette rencontre a eu lieu ? En fait, c'était le hasard, je suis passé voir une compétition, parce que c'était mes premières années aussi de compétition, c'était même ma première année. Et je suis passé un tournoi et c'était son premier tournoi. C'était inscrite et il y avait quelque chose. J'étais avec Michel, un licencié d'ici. Et en fait, on l'a regardée et elle n'avait aucun niveau. Elle ne savait pas tenir une queue de billard et il y avait quelque chose. Il y avait quelque chose à regarder la table d'une autre façon. Et en fait, elle a gagné quelques matchs, je ne sais pas, deux ou trois. Et ça, il y a eu tout de suite quelque chose qui a dégagé. Et c'est la fois d'après, quand elle est venue à Ville Moisson, quand elle est passée ici au club, où elle m'a tout dit. Et tout dit, ça se résume sur une phrase. Elle m'a dit quelques trucs, comme quoi qu'elle jouait en vacances au billard, qu'elle aimait ça, qu'elle était passionnée, que c'était super. Et après, elle m'a dit un truc, où j'ai eu un déclic, je ne l'ai jamais oublié cette phrase. Elle m'a dit, j'aime tellement le billard que je pourrais dormir sur une table de billard. Bon, le billard, pourquoi le billard ? D'ailleurs, c'est une question qui m'est souvent, mais pourquoi tu joues au billard ? Même moi, je ne peux pas vous répondre. J'aimerais bien trouver la clé, mais bon, pourquoi le billard ? Parce qu'il s'est imposé à moi, parce qu'à chaque fois que j'ai voulu l'arrêter, et je l'ai arrêté. Et à chaque fois, quelque chose s'est recréé dans ma vie et m'a ramenée à ça. Alors, est-ce que c'est moi ? Est-ce que c'est le hasard ? Est-ce que c'est la chance ? Est-ce que c'est les circonstances ? Je n'en sais rien. Quelle est la part de volonté personnelle et la part de la vie ? Je n'en sais rien. Ça s'est fait comme ça, comme d'autres feront un autre métier. On ne sait pas comment ils en sont arrivés là. L'important, c'est que ça plaise. Moi, ça ne m'a plu. Quand ça ne me plaît plus et que je sens que je n'ai plus de ressources nécessaires, j'arrête. Et je me pose toutes les questions du monde, à savoir qu'est-ce que je vais faire maintenant. Et la chance, un peu, ou la croix portée, c'est qu'à chaque fois, les choses sont venues pour me permettre de continuer. Merci. 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 Un jour, j'ai vu débarquer Angélique. Merci. 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 Bah je dirais que mon rêve, c'est d'être connue un jour professionnelle. être une femme. Enfin mon rêve c'est d'introduire aussi le fait que ... ... que je peux réussir en tant professionnelle. mais bon c'est pas gagné c'est pas gagné et la sécurité c'est d'arrêter et de trouver un autre boulot ça c'est la sécurité et sinon ouais l'entre deux c'est d'essayer de donner des cours mais ça de toute façon je pense que ça va se faire parce que c'est aussi le moindre des remerciements aussi que je puisse te redonner au billard de continuer à communiquer à enseigner le billard maintenant après c'est toute la problème mon problème il est vraiment commercial par rapport à est-ce que les gens ont de l'argent pour te payer est-ce qu'ils en ont pas plein de choses comme ça par rapport à C'est parti. C'est parti. Là, ça va, mais il ne faut pas faire que ça. Il faut que j'arrive à le faire, à le refaire, à le re-refaire, à le re-re-refaire. Le truc qui est là, c'est que je pense avoir aujourd'hui une bonne technicité. C'est parti. C'est parti. Si je me satisfais de ça, je suis morte. T'as vraiment envie de devenir professionnelle. De toute façon, professionnelle, j'ai l'impression que c'est encore le bout du monde. Alors, pour le moment, on va dire que j'ai déjà envie de devenir championne du monde. Peut-être que ça, ça m'aidera, ça sera un plus encore. Peut-être que ça donnera encore, j'espère que ça donnera l'envie à des gens de venir m'aider. Donc, il faut préciser, c'est championne du monde amateur. Oui, championnat du monde amateur féminin. Et il y a des professionnels qui jouent le championnat du monde amateur. Il y a des filles qui ne font que ça aussi et qui sont financées comme un entraîneur. Donc, voilà, il faut que je rivalise avec ça. Des fois, je me dis que j'ai quand même des capacités. Mais bon, de là, après, à réussir, j'en sais rien. Moi, j'ai envie. Moi, j'ai envie. Maintenant, toute seule, c'est sûr que c'est un pari complètement fou. Toute seule, c'est fou. Tu es seule. Oui, je suis seule. Je n'ai pas d'entraîneur aujourd'hui. Je n'ai pas de moyens financiers. Très peu, au limite. Vraiment, en tirant sur la corde et encore en ayant l'aide d'amis ou de mes parents. Alors, ça, c'est ta cuisine, alors ? Oui, c'est ma petite cuisine. C'est pratique. Il y a tout à portée de main. Donc, tu vis toute seule avec le chat, là ? Voilà. Qui a l'air de te suivre comme son ombre. C'est vrai qu'on s'entend bien. On s'entend bien. Et là, tu es locataire. Et là, je suis locatrice. Oui, locataire. Tu payes combien par mois ? Je paye 281 euros. Voilà. Bon, maintenant, j'ai des aides. Parce que je suis érémiste, là. Donc, j'ai des aides. Des aides sociales qui m'aident à payer le loyer. Donc, voilà. Oui, sans ça, tu ne pourrais pas, quoi. Avec un RMI ? Enfin, si, justement, avec les aides, oui. Mais sinon, non, sans ça, je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas. Je ne calque pas suffisamment d'argent pour être autonome. Je ne suis pas autonome financièrement, là. Je dépends vraiment de la nation. Donc, voilà. Je suis en France, quoi. Mais bon, j'aimerais bien. quand même que la France reconnaisse le sport billard. Ce serait bien, aussi. Parce que ça ne me dérange pas de travailler six heures sur une table de billard pour représenter la France partout à l'étranger. Vraiment. Ce serait bien que ça soit comme... Par rapport à ma famille, aussi. C'est très dur. Quand les gens viennent voir mes parents, ils disent, « Ah, fais quoi, votre fille ? » Et j'ose le billard. « Comment ? » « Mais vous la laissez faire ça ? » « Allez, Rémi, c'est... » « Mais comment ? » « Mais ce n'est pas possible. » « C'est la honte. » Enfin, je veux dire, il y a une vision péjorative de ce système qui est dure, quoi. Parce que, bon, mes parents, elles le vivent comme ils peuvent. Mais c'est un poids, aussi, pour eux. C'est un poids. Ils préféraient dire, « Oh, ma fille, elle est hôtesse de l'air. » Ou elle est... Je ne sais pas. Enfin, elle a un travail qui est facile à définir. Et qui est respectable. Qui est considéré comme respectable dans les normes, dans les règles. Là, c'est difficile à définir. Donc, les gens... Quand c'est difficile à définir, malheureusement, au lieu de penser le meilleur, souvent, ils pensent le pire. Donc, marginalité. Qui dit marginalité ? Hors société. Donc, difficulté. Ainsi de suite, quoi. Et malgré tout ça... C'est asocial. Malgré tout ça, tu continues. Ben ouais, parce que je continue. Parce que ce que je vous dis, c'est un rêve de... C'est un rêve d'enfant. Et que... Tu as dit, c'est un rêve de fou. Non, non. C'est un rêve de... C'est un rêve. De toute façon, tous les rêves, c'est des rêves soit d'enfant, soit de fou. Un rêve, c'est quelque chose qu'on a dans notre tête. Avant de le vivre, on l'a déjà en nous. On l'a en nous. Il y a quelque chose en nous. Après, est-ce qu'on prend le temps de le peaufiner, de le mettre en action, de se mettre en action pour avoir peut-être une chance de le vivre physiquement et pas que dans l'imaginaire ? Moi, j'ai fait ce pari fou depuis que je suis enfant. Voilà. Je choisis de continuer à croire en mes rêves et je continue à essayer de les bâtir parce que c'est ma raison de vivre. C'est la chose qui me donne envie de me lever le matin. C'est la chose qui me donne envie de vivre. Donc, chaque fois que tu arrives, tu repasses le tapis. Ouais. Tu peux dire pourquoi ? En fin de compte, pour remettre le poêle dans le sens du jeu pour améliorer la glisse. Tu peux nous rappeler la valeur des billes ? Ouais. Elle a la blanche qui est la bille dont le joueur se sert pour rentrer les autres billes et c'est celle qu'il faut contrôler, qui secrète. Les billes rouges qui valent un point qu'il faut d'abord rentrer avant de pouvoir rentrer une couleur. Donc, dans l'ordre des croissants, croissants, la jaune, deux, le vert, trois points. marron, quatre, bleu, cinq, rose, six, et noir, sept. Tu vois, le but du coup, c'est d'aller sur la verte avec la blanche et de rester juste de se coller à la verte en mettant la bleue. Donc, voilà le but parfait du coup. C'est très raté. et le but du coup, c'est d'aller rechercher un coup parfait dans la réalisation et dans la sensation. après, il faut jouer avec les variations, les variations de bras et trouver la vraie confiance qui va donner la réalisation avec la souplesse. Mais là, à mon bout, j'y suis encore loin. là, je m'en suis encore loin. Voilà un bon coup. On va faire le même principe en essayant d'aller se voir la marron, donc de rester collé sur la marron. Toujours avec la même position blanche. Et c'est là qu'il faut faire corps avec la table. Sentir son roulement, ça glisse. Voilà. Voilà. Ça, c'est le coup clé. Poste centrale. Il y va. Il n'y va plus. Là, il faut peut-être réfléchir. Il y a Mr. Ronnie et Dr. Sullivan qui doivent être en train de s'affronter. Ah, carrément. Ah, c'était pas mal aussi, ça. Ah, génial. Ah, c'est fort. C'est fort. Et derrière, il était en position défensive, en plus, non ? Il y allait vraiment à 100%. Alors ça, c'est un très, très joli coup. On a l'impression que c'est la bande qui n'a pas répandu. Avec très peu d'angle, c'est une grande puissance. Alors là, il faudrait qu'il aille dans le tas de rouge. Cacher la blanche au milieu. Très joli. Bon, j'ai arrêté un petit peu. C'était là. Il y a une intégration comme ça dans le schéma et après, il y a un lâché-prise. On joue le coup et puis bon, on constate si le regard intérieur et extérieur est synchro ou pas en définitive. Est-ce que quand tu frappes, tu sens tout de suite que c'est bon ou pas ? Il y a quelques mois, j'aurais dit oui. Et aujourd'hui, ouais, il y a quelques mois, j'aurais dit oui. J'aurais dit oui, quand on frappe le coup, on le sait si c'est réussi ou pas. Et aujourd'hui, je dirais que, je ne sais pas, parce qu'à un moment donné, quand ça frappe, c'est... Et là, on revient à la philosophie asiatique. Quand ça frappe, je ne sais même pas si c'est moi qui frappe. C'est moi qui prépare le coup. J'arrive ici, d'accord ? Là, c'est moi. Je prépare. Je fais ce que j'ai à faire, je fais ce que j'ai appris. OK, je veux, je regarde la bille. Je vois la position, je l'imagine, je le visualise. OK, je m'applique. Là, c'est toujours moi. OK. Là, d'accord ? C'est à moi d'intégrer le coup. Et à un moment donné, c'est le coup qui m'intègre. Et là... C'est plus moi. C'est le coup qui se joue. Ça, c'est l'idée, c'est la perfection. Là, à un moment donné, je fais tout. Je vois le coup que j'ai envie de jouer. Et à un moment donné, quand je l'intègre, c'est le coup. Le coup, il m'intègre aussi. Ça fusionne. Et... Back swim, pose. Et là, il y a quelque chose en moi qui joue. C'est-à-dire qu'on fait un chemin, ça passe par là, il y a quelque chose de supérieur à ça. C'est l'archer qui vise la cible en sachant que le but est au-delà de la cible. et là, C'est-à-dire qu'on fait un chemin. 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 Merci. 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 Championne de France 2006 de Lunel, je vous prie d'applaudir Angélique Vialard. Angélique, je suis fier de te remettre cette médaille au nom de la Fédération française de Vialard. Bravo. Angélique va nous dire un petit mot ? Oui. Un petit mot. Je suis très contente d'avoir mon troisième titre de championne de France. J'avoue que ça me tenait à cœur vraiment de l'obtenir aujourd'hui. Et je remercie vraiment tous les gens qui aiment le billard et qui nous aident à jouer et à aimer ce sport. Voilà. Merci beaucoup à tous. Alors, juste pour terminer, aujourd'hui j'ai annoncé une surprise à Angélique. Angélique représentera la France au championnat du monde des féminines qui aura lieu en novembre 2006 en Jordanie. Félicitations à Angélique. Je suis ravie parce que ça représente du travail et puis surtout, j'espère que ça va m'aider pour la suite. C'était très important pour moi de gagner ce titre cette année parce que je me sens bien, je m'entraîne bien. Et si ça pouvait en plus me ramener des sponsors, des moyens financiers pour continuer le chemin, pour aller au championnat du monde, je pense que ça va se faire. C'est génial. Je réalise que pendant dix ans, j'ai quand même emmagasiné un maximum d'expériences de vie. J'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup voyagé toute seule et je pense que je suis arrivée à la finalité de la solitude. C'est très bien, la solitude. Franchement, j'adore. C'est extraordinaire. On apprend énormément de choses, on vit énormément de choses. On est à l'écoute de ce qui se passe autour. On est à l'écoute de soi-même. Mais maintenant, j'arrive à une période peut-être de changement. J'ai vraiment envie de rencontrer mon bon entraîneur, des bons amis, un bon club. D'avoir quelqu'un avec qui partager les choses, aussi bien les victoires que les peines, les doutes. En fait, c'est ça aussi qui me manque. J'aime bien les choses. Et même à quelqu'un qui me manque. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501